Les services du ministère de l'Intérieur des collectivités locales et de l'aménagement du territoire font état de 45 intentions de candidature à la présidentielle du 4 juillet 2019. Un chiffre qui prend de grandes proportions malgré les incertitudes qui pèsent sur ces élections refusées par la rue et la classe politique. Le communiqué du ministère de l'Intérieur informe que les concernés ont pu bénéficier des quotas de formulaires de souscription, en application des dispositions légales en vigueur, et l'opération se déroule dans de bonnes conditions. Il faut signaler qu'en trois jours le ministère a enregistré pas moins de 13 candidats à la candidature supplémentaire. Il est vrai que la confusion qui caractérise la situation politique commande à beaucoup de personnalités de prendre leur disposition dans le cas où le scrutin venait à être maintenu à la date du 4 juillet. Il faut signaler aussi que pour l'instant les personnalités de grande envergure ainsi que les représentants de partis politiques ont rejeté ces élections, qui sont aussi rejetées par la rue. Pour rappel, beaucoup de magistrats ainsi que des maires ont décidé de boycotter l'encadrement de ce scrutin, ce qui met le gouvernement devant une situation difficile sur le plan technique. Des élections qui sont toujours à l'ordre du jour, malgré le boycott par la classe politique de la conférence organisée par le chef de l'État, Abdelkadeh Benzala pour l'installation d'une commission indépendante de surveillance des élections. Sous-titrage Société Radio-Canada